Naufrage après naufrage, la Commission européenne ne cesse de répéter que les opérations de recherche et de sauvetage en mer relèvent de la compétence de chaque État membre. Et pourtant, à chaque tragédie se pose la question de la coordination et de la responsabilité des différents acteurs concernés, les gardes-côtes, les navires humanitaires, l'agence Frontex. Le 14 juin dernier, quand un bateau a coulé au large de la Grèce avec 750 personnes à bord, l'agence européenne des frontières Frontex avait proposé une assistance aérienne à la Grèce que le pays a refusé, selon l'agence. Ce naufrage, considéré comme l'un des pires de ce siècle, a poussé les députés européens à demander aux États membres de fournir plus de moyens pour les sauvetages en mer. Jeudi dernier, ils ont voté une résolution demandant notamment la création d'une mission européenne de recherche et de sauvetage. Fabienne Keller du groupe Renew fait partie des eurodéputés favorables à cette proposition. J'appelle moi aussi à la création d'une mission européenne de recherche et de sauvetage avec les États membres et avec Frontex, en coopération avec tous les acteurs concernés. Lors des débats, plusieurs députés ont exprimé leur lassitude de devoir régulièrement demander à l'exécutif européen d'apporter des solutions concrètes à la question des sauvetages en mer. Écoutez par exemple Birgit Sipel du groupe Socialiste et démocrate. Combien de fois allons-nous devoir le répéter ? Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer jusqu'à ce que le Conseil, les États membres et la Commission prennent ce défi à bras le corps et le relèvent avec la détermination nécessitée par l'urgence. Le lendemain du vote, voici ce qu'un porte-parole de la Commission, Christian Vigan, a répondu. La Commission prend note des résolutions adoptées par le Parlement européen sur la nécessité d'une action déluée en matière de recherche et de sauvetage en Méditerranée. Comme toujours, on va répondre aux résolutions du Parlement. Les eurodéputés ont également appelé les États membres à faire pleinement usage des navires exploités par des ONG et à ne pas incriminer ceux qui portent secours aux migrants en détresse. Jeudi dernier, cinq ONG ont annoncé avoir déposé plainte auprès de Bruxelles contre une loi italienne obligeant un navire à se rendre sans délai vers un port assigné après une opération de sauvetage, rendant impossible l'assistance immédiate à d'autres bateaux en détresse. À Bruxelles pour Médien, Sophie Muller.